Qu'est-ce que vous avez connu le colonel Henry ? J'ai connu le colonel Henry puisque j'habitais Commercy et il était en retraite. Je l'ai connu quand j'étais adolescent. Je suis allé plusieurs fois chez lui, il venait chez nous. Et parmi les choses que j'appréciais, c'est quand on se trouvait ensemble, il me parlait souvent de travaux manuels. Et moi j'ai toujours été assez passionné dès cet âge des travaux manuels. Donc le colonel ne se présentait pas du tout comme un intellectuel, mais comme quelqu'un qui aimait la terre, qui aimait les prouettes, qui aimait les marteaux, les tournevis, qui avait un atelier dans son grenier. J'étais très attiré par cet atelier. Je me souviens d'un qui est assez particulier. C'était en 1960, j'étais allé faire un stage de voile en plein milieu de la baie de Morlaix, dans un château qui était tout à fait isolé, une île dans le style de Fort Boyard, pour ceux qui connaissent cet exemple à la télévision. Donc ce château du Taureau, j'y étais depuis 15 jours et je m'y plaisais énormément avec des jeunes. Il y avait des garçons, il y avait des filles, il y avait des dortoirs plus ou moins communs. Enfin c'était une espèce de charivari permanent et on apprenait aussi beaucoup la voile. Mais que vient faire le colonel Henri dans cette histoire ? Alors absolument, donc maman et le colonel Henri, qui étaient donc les deux parents et beaux-parents de ma soeur et de mon beau-frère, sont venus en Bretagne. Alors pour quelle raison le colonel Henri a accompagné maman, je ne sais pas. Mais ils étaient en Bretagne et maman avait décidé de venir me voir au château du Taureau, un peu au péril de sa vie parce qu'il y avait une traversée qui l'épouvantait. La traversée de la mer. Une petite traversée à faire sur une toute petite barque. Et le colonel Henri avait accepté de l'accompagner, ce qui ne lui plaisait pas beaucoup parce qu'il le disait, il n'aimait pas du tout le bateau et la mer. C'était vraiment un terrien. Alors ils sont arrivés au château du Taureau et moi j'avais dans l'idée de supplier ma mère de faire une semaine supplémentaire. Et ma mère n'y tenait pas du tout. Quand elle a vu l'ambiance, elle était extrêmement réticente. Et le colonel qui, lui, était habitué certainement à des circonstances de ce style, de ce style de vie en plein air, a poussé maman à accepter très gentiment en disant, mais Mme Quéré, vous pensez, ce jeune, il a envie de se détendre, de se défouler. Et donc, grâce à lui, j'ai pu avoir une troisième semaine dans ce centre de voile et je lui en suis de toujours reconnaissant. Merci. 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 Merci.